bonjour et bienvenue sur rubber and steel je suis marco et aujourd'hui on va parler de deux types de montres les montres mécaniques et les montres à quartz mais qu'est ce qui les différencie et laquelle choisir c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo donc ne perdons pas plus de temps et entrons directement au coeur de l'horlogerie commençons par les montres mécaniques ce sont des montres qui fonctionne grâce à un ressort qui se déroule lentement et qui fait tourner les aiguilles ce ressort est un peu comme le coeur de la montre il lui donne de l'énergie pour le remonter il faut soit tourner la couronne de la montre soit bouger son poignet si la montre est automatique passons maintenant aux montres à quartz ce sont des montres qui fonctionnent grâce à une pile et qui utilisent un petit morceau de quartz pour mesurer le temps le quartz est un matériel qui a la propriété de vibrer quand on lui envoie du courant électrique ses vibrations sont très régulières et permettent à la montre de garder l'heure avec une grande précision maintenant que nous avons défini ces deux types de montres examinons les avantages et les inconvénients des montres à quartz les montres à quartz sont généralement plus précises que les montres mécaniques elles perdent ou gagnent seulement quelques secondes par mois de plus elles nécessitent moins d'entretien que les montres mécaniques puisque tout ce dont elles ont besoin c'est d'un changement de pile tous les 1 à 2 ans en termes de prix les montres à quartz sont généralement moins chers que les montres mécaniques cela les rend plus accessible à un public plus large même s'il existe des montres quartz hors de prix enfin les montres à quartz sont souvent plus résistantes aux chocs que les montres mécaniques ce qui est dû au fait que les montres mécaniques sont composées de plein de petites pièces qui lors de chocs peuvent sortir de leur place alors que pour les montres quartz ce problème n'existe pas cela les rend idéal pour une utilisation quotidienne cependant les montres à quartz ont aussi leurs inconvénients elles sont souvent considérées comme moins prestigieuses que les montres mécaniques elles ne bénéficient pas du même niveau de savoir-faire artisanal de plus les montres à quartz nécessite un changement de pile régulier cela peut être un inconvénient pour certains utilisateurs enfin les montres à quartz ont généralement une valeur de revente plus faible que les montres mécaniques et ne sont pas aussi susceptibles de devenir des pièces de collection sauf dans des cas très particuliers comme par exemple chez rolex avec son oyster quartz qui est une réelle pièce de collection avant de passer aux avantages et aux désavantages des montres mécaniques une petite pause pour vous faire penser à vos bonnes résolutions de ce début d'année une bonne résolution ce serait effectivement de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos comme ça vous avez au moins une bonne résolution d'accomplir cette année donc maintenant venez pas me dire que je suis pas gentil de leur côté les montres mécaniques ont aussi plusieurs avantages premièrement elles sont construites pour durer et donc si on les chérit bien et qu'on les entretient de manière appropriée elles peuvent fonctionner pendant des décennies voire des siècles elles ont beaucoup plus de charme que les montres quartz produite en masse par des robots à la chaîne même si pour les montres mécaniques bas de gamme la production est similaire regardez un mouvement de montres mécaniques reste pour moi une source de plaisir qui ne connaît pas de fin et le mouvement mécanique a une bien plus grande histoire que le mouvement quartz puisqu'il existe depuis les années 1500 alors que les mouvements quartz ont montré la première fois le bout de leur nez en 1968 avec Seiko enfin les montres mécaniques n'ont pas besoin de piles pour fonctionner ce qui peut être un avantage pour ceux qui ne veulent pas se soucier du remplacement des piles cependant les montres mécaniques ont aussi leurs inconvénients elles ne sont généralement pas aussi précises que les montres à quartz même les chronomètres les plus précis présente deux secondes en plus ou deux secondes en moins par jour de plus elle nécessite un entretien régulier pour garantir leur bon fonctionnement et ces entretiens ne sont pas donnés puisqu'ils coûtent vraiment la peau des fesses les montres mécaniques sont plus sensibles aux chocs et aux mouvements brusques également votre point négatif c'est que quand une montre mécanique n'est pas portée pendant un certain nombre de jours la montre va s'arrêter et donc quand vous allez vouloir la remettre il va falloir en premier la remonter un peu manuellement et ensuite il faudra encore la remettre à l'heure si c'est une montre affichage de l'heure uniquement ça devrait être une question de seconde mais si vous avez une date un jour une phase de lune ou autre ça peut quand même prendre un peu de temps à régler enfin les montres mécaniques sont généralement plus cher que les montres à quartz ça ce sont les arguments objectifs que j'ai pu trouver mais il va y avoir un élément subjectif qui va sûrement avoir le dernier mot et c'est de savoir si vous voulez une montre parce que vous êtes passionné d'horlogerie et que vous aimez regarder de beaux mouvements que vous aimez remonter vos montres et les remettre à l'heure ou si vous êtes plutôt une personne qui aime l'esthétisme général et la qualité d'une montre mais vous ne voulez pas avoir à la remettre à l'heure et à y faire très attention si vous êtes dans le premier cas qu'on va appeler le passionné je suis sûr que la montre mécanique va plus vous correspondre ou même des montres hybrides comme un spring drive de chez grand seco qui mélange le meilleur des deux mondes dans un mouvement ou encore les quartz uniques comme la fp jaune vagabondage qui lorsqu'elle est posée par son propriétaire arrête de fonctionner et va se remettre à l'heure automatiquement dès qu'elle est remise au poignet si vous êtes dans la deuxième catégorie que je vais appeler le fonctionnel je pense que la montre quartz est faite pour vous et il n'y a aucun mal à ça au contraire il faut de tout pour faire un monde n'oubliez juste pas que à la revente la montre à des fortes chances de perdre beaucoup de sa valeur voilà ceci conclut cette vidéo n'oubliez pas le like l'abonnement activer la cloche et laisser un petit commentaire ça fait toujours plaisir de vous lire et moi je vous dis à dimanche prochain au revoir